Novak Djokovic va pouvoir défendre son titre à l'Open d'Australie. Le serbe, qui n'a jamais voulu dévoiler son statut vaccinal, pourra finalement tenter de gagner un 21 titres du Grand Schlem. Pourquoi ? Car il a obtenu une exemption médicale. Retour sur cette histoire, nous verrons également les raisons pouvant permettre l'octroi d'une telle exemption, à moins que cela ne soit finalement la place de numéro 1 mondial qui l'ait facilité. On verra tout cela, mais avant, on s'abonne, on like et on partage. Merci beaucoup pour votre soutien. La nouvelle, c'est finalement Novak Djokovic qui l'a donné sur son compte Instagram. Il précise qu'il a passé des moments de qualité fantastique avec ses proches pendant les vacances, et aujourd'hui, je me dirouge vers le down-under avec une permission d'exemption. C'est parti pour 2022. On en apprend un peu plus dans un article du Monde, enfin article du Monde avec l'AFP, vous pouvez avouer sur différents sites, c'est globalement les mêmes nouvelles, les mêmes informations qui sont reprises de partout. Les derniers doutes viennent de s'envoler, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé mardi 4 janvier sur les réseaux sociaux, on l'a vu il y a quelques instants, qu'il partait pour l'Australie grâce à une dérogation deux semaines avant le début de l'Open d'Australie de tennis, qui se tiendra du 17 au 30 janvier. J'ai passé du très bon temps avec ceux que j'aime durant les vacances, ça on l'a vu tout à l'heure. La fédération australienne de tennis, organisatrice de l'Open d'Australie, a confirmé ensuite dans un communiqué, Djokovic a demandé une dérogation médicale qui lui a été octroyée après un examen rigoureux impliquant deux groupes différents et indépendants d'experts médicaux. Novak Djokovic participera à l'Open d'Australie et il est en route. On s'arrête sur ce qu'on vient de lire, il y a beaucoup à apprendre. Novak Djokovic n'a jamais voulu communiquer sur son statut vaccinal, mais il demande une exemption médicale. Alors première possibilité, la plus forte, il n'est pas vacciné, voilà, on le sait, et il a besoin de l'exemption pour pouvoir participer. Ou autre possibilité, un peu plus tordue, il est vacciné, mais il ne veut pas que ça se sache, donc il demande une exemption médicale en fournissant la preuve de sa vaccination, mais en demandant à ce que cela ne se sache pas. Qui sait ? Bon, je suis plutôt adepte de la première version, et pour moi, il n'est pas vacciné. Deuxième chose que l'on apprend, dans la communiquée de l'Open d'Australie, c'est l'examen rigoureux, impliquant deux groupes différents. Là, clairement, l'Open d'Australie veut bien montrer qu'il n'y a pas de passe 3. Non, ce n'est pas parce que Djokovic est numéro 1 mondial, il a eu une dérogation, c'est indépendant, ce n'est pas notre fait. Je pense que les autres joueurs qui ont pu renoncer à l'Open d'Australie parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, apprécieront le communiqué, et on verra juste après quelles sont les conditions qui permettaient l'octroi normalement d'une exemption médicale. L'article se poursuit. Depuis des mois, le tennisman serbe laissait planer le doute en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner pour entrer en Australie sur sa participation au premier des tournois du Grand Chelem 2022, où il visera un 21e titre majeur, lui qui va égaler Roger Federer et Rafael Nadal en s'imposant à Wimbledon. Or, l'Open d'Australie, qu'il a remporté 9 fois et son tournoi fétiche, c'est à Melbourne en 2008 que le joueur de 35 ans y a remporté son premier titre du Grand Chelem et personne ne s'y est imposé autant que lui. Je ne sais pas si je vais aller en Australie, je ne sais pas ce qui se passe. La situation actuellement n'est pas bonne, avait-il déclaré au quotidien serbe Blick en octobre 2021. Il avait alors refusé de dire s'il était vacciné ou non. C'est une affaire privée, avait-il répondu. Maintenant, on a un peu plus d'idées sur la question. L'article se poursuit. Après de nouvelles déclarations évasives sur sa venue en Australie, son forfait sans justification pour l'ATP Cup avait encore épaissi le doute quant à sa participation pour l'Open d'Australie. Il s'était exprimé dès avril 2020 contre l'obligation vaccinale, alors envisagé pour permettre la reprise des tournois. Personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à me faire vacciner pour voyager, avait-il alors affirmé lors d'une conversation avec plusieurs sportifs serbes sur sa page Facebook ? Le serbe avait, en juin de la même année, été critiqué pour avoir organisé au mépris de toute précaution sanitaire stade comble sans port du masque, accolade entre joueurs et joueuses sur le cours, dîner commun et sorti en boîte de nuit, l'Adria Tour, un tournoi caritatif itinérant dans les Balkans. Vous vous en souvenez peut-être, ça avait fait grosse, grosse polémique. Et à l'issue de ce tournoi, Djokovic avait été testé positif au Covid-19. Ah oui, aucune mesure sanitaire, aucun geste barrière, il ne pouvait pas en être autrement, il n'était pas le seul, il y avait également son compatriote Viktor Trojiki, le croate Borna Koric et le bulgaire Grigor Dimitrov. Je suis profondément désolé que notre tournoi ait pu causer de tels dommages, c'était excusé Djokovic à l'époque, nous avons eu tort, c'était trop tôt pour organiser un tel tournoi, avait-il reconnu ? Fin de l'article, le monde avec l'AFP, c'est plutôt l'AFP, repris par le monde. Donc pour en revenir au cœur du sujet, Djokovic, qui peut participer à l'Open d'Australie, il a reçu une exemption médicale, et bien grâce à un article de l'équipe, on peut découvrir les raisons qui permettent d'obtenir une telle exemption. Voici les cinq seuls motifs qui peuvent selon la TAGI, c'est le Conseil Technique Australien sur l'Immunisation, un organe sur lequel se repose le ministère de la Santé australien pour permettre la mise en place de son programme national sanitaire pour permettre l'obtention d'une exemption temporaire du schéma vaccinal complet pour arriver sur le sol australien en janvier 2022. Donc il y a cinq raisons et à l'heure actuelle, nous précise l'équipe, on ne sait pas dans quelle catégorie rentre le numéro un mondial, on ne le sera peut-être jamais en raison du secret médical. Donc les cinq raisons possibles sont donc la première, avoir été victime au cours des trois derniers mois d'une maladie cardiaque inflammatoire, meucardie ou péricardite, rhumatisme articulaire aigu, cardiopathie rhumatimale aigu ou insuffisance cardiaque décompensée aigu. Je ne pense pas qu'il fasse partie de cette première catégorie. La deuxième, être victime d'une affection médicale aiguë grave qui aurait, par exemple, conduit à une intervention chirurgicale majeure. Vous devez fournir un rapport du spécialiste traitant et un compte-rendu de sortie d'hôpital. À ma connaissance, ce n'est pas le cas. Troisième possibilité, avoir été positif au Covid depuis le 1er août 2021, condition qui peut différer la vaccination jusqu'à la 6 mois post-infection. Alors là, peut-être que Joe Covid qui a eu une deuxième fois le Covid et qu'on ne soit pas au courant. Peut-être. Quatrième possibilité, avoir subi des conséquences physiques graves suite à une dose précédente d'un vaccin contre le Covid sans identification d'une autre cause et sans qu'aucun vaccin alternatif acceptable ne soit disponible. Pour moi, ça ne fait pas partie de ce cas de figure puisqu'on n'est pas au courant d'une première dose. Et enfin, cinq, si la personne vaccinée présente un risque pour elle-même ou pour d'autres au cours du processus de vaccination, elle peut justifier d'une exemption temporaire de vaccination. Cela peut inclure une gamme d'individus avec des troubles du développement et ou de la santé mentale sous-jacent. Voici les cinq motifs permettant d'obtenir une exemption. Alors, on va faire un petit jeu. à votre avis, quel est le motif qui a permis à Novak Djokovic de ne pas se faire vacciner ? En lisant ça, ça me paraît assez compliqué. À part le fait qu'il était positif, mais je n'ai pas souvenir de l'avoir vu ou entendu, eh bien, je suis assez surpris. Alors après, il y en a certains qui pouvaient le mettre par exemple en commentaire de l'article sur l'équipe 6 être numéro 1 mondial. J'espère que ce n'est pas ça. Assez compliqué de se faire une idée. Peut-être que finalement, il est vacciné et qu'il ne veut pas le dire. C'est peut-être ça la sixième possibilité. Toujours est-il qu'il pourra défendre son titre à l'Open d'Australie. Et si on est amateur de sport et de spectacle, c'est sans doute là l'essentiel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'oubliez pas également de liker, commenter et partager la vidéo au maximum. C'est vous qui pouvez faire le succès ou non de cette vidéo. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt !